bonjour à tous on se retrouve pour la dernière vidéo boulet de journal de l'année la dernière de décembre et on va mettre en place tout simplement le mois de janvier alors j'ai sorti les petits autocollants de chat ce sera la première collection pour 2024 et j'ai rassemblé aussi quelques tampons les tampons chat bien évidemment un tampon bannière et quelques motifs de feuilles avec de la couleur via ces quelques marqueurs j'avais pas envie de rester dans les dans les bleus neige donc voilà c'est des couleurs déjà un petit peu printanières mais mais c'est très bien alors comment j'ai eu l'idée de ce thème et bien il y a quelques mois j'ai été visiter la maison à non à bruxelles donc c'est dans les quartiers de saint gil c'est une maison art nouveau et il se trouve que dans cette très belle maison il y a une pièce qui m'a particulièrement marqué c'est une sorte de de véranda je ne sais pas mais en tout cas ça pouvait servir de plutôt de jardin d'hiver je vous mets une photo à l'écran et il y a une très belle baie vitrée d'ailleurs avec un espèce de cadre vitrail aux formes art nouveau c'est très très beau et il y a dans un coin un motif une ancienne peinture murale réalisée au pochoir qui représente sans doute des des capucines j'ai trouvé ça très très mignon avec les les feuilles rondes j'aime beaucoup ce qui est ornemental en général donc ça a attiré mon attention et je me suis dit ok c'est ce serait vachement chouette en fait d'être un chat et de dormir dans cette pièce je vais reprendre cette idée et essayer d'avoir cette même ambiance dans dans mon boulet de journal pour avoir un truc assez assez cosy et reposant pour affronter la fin de l'hiver alors ici j'ai commencé par faire une sorte de frise avec le chat maussade et quelques quelques feuilles donc ce sont les mêmes types de feuilles assez assez rondes bon ici c'est un un tampon pilea et voilà le motif c'était le motif que je vous ai montré c'était des capucines mais voilà ça peut ça peut convenir aussi et j'ajoute tout autour des petites feuilles feuilles de lierre au hasard pour donner un côté assez assez luxuriant pour la bannière de titres donc c'est un tampon un petit peu un petit peu bizarre qui s'utilise donc comme ceux ci en plaçant les motifs face à face je trouve que c'était une une chouette une chouette idée pour pouvoir allonger les cadres de titres parfois on ne sait pas très bien si on a besoin d'écrire un mot ou huit mots et ben voilà avec ce ce type de d'agencement c'est assez assez facile de moduler tout ça j'avais commencé par faire un cadre en violet foncé tout simple et je me suis rendu compte que c'était mieux si je coloriais tout le fond pour pouvoir avoir un meilleur contraste avec le titre dont j'ai colorié tout le fond comme pour le mois de décembre j'ai j'ai noté les les chiffres pour avoir une vision une vision mensuelle donc de 1 à 30 sur la page de gauche et sur la page de droite ben c'est comme d'habitude je vais y noter tout ce que je vais consommer en termes de divertissement que ce soit la musique avec la playlist ici la colonne laboratoire où je vais inscrire toutes les idées que j'aurai pour le patreon par exemple pour les exercices artistiques du patreon ici vous voyez colorier le contour de ce petit autocollant de ce gros chat là pour pour éviter d'avoir les bords blancs je trouve que c'est une bonne façon de ne pas recouper les autocollants et d'avoir quand même un résultat propre j'avais envie d'ajouter un peu plus de couleurs donc j'ai délimité les les zones par un cadre tout autour et je reviens ensuite marquer les les cases avec un un violet un peu plus foncé pour avoir du contraste et ensuite je vais revenir avec des petites feuilles un peu partout autour du titre et autour d'un cadre pour avoir quelque chose d'un peu d'un peu luxuriant comme si c'était une plante grimpante qui venait envahir le la véranda le jardin d'hiver ici avec mes chats pour les pages de semaines je vais procéder de la même manière donc je vais tracer ici les les boîtes pour mes jours de semaines j'avais envie d'avoir des espaces chaque fois carré pour pouvoir revenir dessus aussi avec un violet plus foncé et faire comme des motifs de fenêtres à croisillons c'est quelque chose qu'on voit parfois dans le les design de fenêtres de véranda donc j'avais envie que ça donne cet effet là j'ajoute ici un autocollant du chameau sad avec les petites fleurs sur la tête et je reprends ce motif de lierre alors le motif de lierre ici donc le moyen on va dire il est disponible tout seul dans dans le chopetti et les tout petits que j'utilise pour plutôt faire les décors il fait partie du d'un set avec la frise de la vigne donc c'est une un motif qui vous permet de faire des frises avec un tampon petites feuilles et un tampon raisin et en parlant de raisin ça fait un moment que je n'ai pas fait des choses avec du raisin dans mon boulet de journal donc attendez vous à avoir du raisin en février dans dans la mise en place de février pour la la volée de semaine suivante donc les deux semaines suivantes j'ai changé un petit peu la configuration des des semaines pour pouvoir avoir à droite un un espace une colonne pour y noter ma conclusion ici je place une une sorte de de bannière de séparateur avec les petites feuilles et une tête de chat et je continue mes motifs de croisillons pour donner du contraste au niveau des des boîtes de jours je place au dessus du de la de la colonne de conclusion ce gros chat qui dort vous pouvez vous imaginer que que c'est moi déguisé en chat qui dort dans la dans la véranda de la maison à non et je vais placer aussi un petit tout au collant avec un sphinx qui dort qui dort aussi fin du mois on se repose donc ça me semblait d'à propos je vais compléter par d'autres petites feuilles de lierre à gauche à droite je trouve que c'est sympa avec avec les tampons quand voilà quand on reste dans le même dans la même famille de végétal le fait d'avoir la même couleur ça donne une très belle cohésion on dirait que c'est fait c'est fait exprès que tout marche ensemble et ben voilà c'est déjà tout j'espère que cette vidéo vous aura inspiré c'est un thème relativement simple mais relativement chouette à faire je trouve je pense qu'on a besoin en hiver d'avoir des choses un petit peu un petit peu cosy un petit peu doudou et les chats ça fait partie de de cette de cette imagerie allez je vous laisse avec le récap n'oubliez pas de liker la vidéo en partant et je vous dis à tout bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz